Générique ... Sophie Clément, bonjour. Bonjour Anthony. Avec vous, on va dévoiler notre premier fil rouge. Oui Anthony, dans le monde entier, des manifestations en lieu en faveur du bien-être animal. Il était donc évident pour nous d'avoir comme premier sujet de ce premier numéro de décryptage, le bien-être équin. Écoutez, moi, en tant qu'entraîneur, éleveur, propriétaire, on a des athlètes devant nous. Et nos athlètes sont traités, à mon avis, très très bien. Et pour qu'ils puissent rendre et faire tout ce qu'on leur demande de faire, on ne peut pas les abuser. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, très clairement. Les courses ont, je pense, un déficit d'images. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit que toute la filière se saisit du sujet. Donc, il n'y a que comme ça qu'on va arriver à communiquer. C'est-à-dire, la filière est là pour dire non. Ici, chez nous, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de maltraitance. Le bien-être des chevaux de course commence déjà dans leur lieu de vie. Notre équipe s'est rendue à Chantilly, dans l'écurie de l'entraîneur Francis-Henri Graffard. J'essaie de me mettre à leur place. Je me dis, est-ce que j'aimerais être un cheval chez moi, dans les conditions de vie que j'offre ? Donc, qu'ils aient un box propre, confortable, qu'ils soient bien nourris. Et ensuite, il y a un côté mise en condition physique, entraînement. Donc là, dans ce cas-là, moi, je fais très attention que les cavaliers soient gentils avec les chevaux. Il n'y a pas de bâton parce que l'aspect psychologique du cheval est aussi important pour qu'il puisse se donner le meilleur de lui l'après-midi. Donc, j'espère que les chevaux sont heureux chez moi. Et en fait, j'oriente tout mon travail par rapport à ça. Et je peux vous dire que oui, j'aimerais être un cheval entraîné par moi ici, dans mes conditions. Est-ce qu'on ne devrait pas se remettre en question en se disant, si le cheval de course a cette si mauvaise image, est-ce que ça ne vient pas de nous, quelque part ? Parce que pourquoi le cheval de club, qui pourtant, à qui on met des éperons, à qui on utilise aussi la cravache, on l'utilise. On ne dit rien. Et en revanche, nous, on nous dit, dis donc, vous avez des coups de cravache. Donc, je ne sais pas, je me pose la question. Vous avez ouvert vos portes à plusieurs reprises au public. Est-ce que ces anonymes, des personnes qui découvraient le monde des courses, vous posez des questions sur les conditions de vie ? Bien sûr, ils regardaient tout. Ils rentraient dans les box avec moi et ils regardaient la façon dont on abordait les chevaux, dont les chevaux sont ce que l'on fait le matin à l'entraînement, dans tout leur aspect, je veux dire. Et ça, beaucoup de gens venaient avec une idée négative et ressortaient tout à fait positifs. Blanche le disait, c'est de notre faute. On ne s'est pas assez ouverts au monde. Alors, on a un monde fermé. Alors, les gens s'imaginent qu'on fait des choses. Il faut communiquer, il faut ouvrir ses écuries et puis ne pas avoir peur de recevoir les gens pour qu'ils aient une bonne image de ce que l'on fait et pas une image négative. Impossible d'évoquer le bien-être en course sans parler de la cravache qui a souvent mauvaise réputation. Notre équipe s'est rendue sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour discuter avec les commissaires et Stéphane Pasquier. La cravache, l'arme fatale dégainée par les anticourses pour dénoncer les supposés mauvais traitements administrés aux chevaux dans le sport hippique. Consciente de la portée négative véhiculée par l'utilisation de cet accessoire, les sociétés de course ont réagi. La réglementation est devenue beaucoup plus stricte comme on a pu le constater un jour de course à Saint-Cloud dans le bureau des commissaires. Bon, Christophe, vous nous remettez le simu, s'il vous plaît, la ligne droite et on regarde les cravaches. Il y a beaucoup de progrès sur cette affaire de la cravache. Si le jockey garde ses deux rennes et met un coup de cravache avec ses deux rennes, on ne le compte pas. C'est juste sur l'encolure et on considère que ce n'est pas un coup de cravache. Par contre, on peut être très sévère si le jockey monte très haut la main, c'est-à-dire au-dessus de la ligne des épaules, et là on sanctionne aussi. Je pense qu'il faut vraiment expliquer à toutes ces associations et leur montrer, leur montrer réellement que c'est vraiment que de la mousse, on ne peut pas leur faire mal. Voilà, je sais, je l'essaie moi-même. Il faut arrêter l'usage de la cravache. L'image qu'on envoie avec la cravache est une image qui est détestable. C'est directionnel, donc c'est important, vous auriez beaucoup plus de problèmes si la cravache n'existait pas. Les nouvelles cravaches ne leur font absolument pas mal, vous n'avez jamais un cheval qui est marqué. Dans le temps, les cravaches étaient durs, et c'est vrai que le cuir pouvait le ressentir et ça pouvait faire mal au cheval. Aujourd'hui, ça ne leur fait pas mal. Je prône vraiment la suppression de la cravache, évidemment qu'il faut la garder pour la direction, pour la sécurité, mais la suppression des coups de cravache parce que, d'abord, et puis il ne faut pas attendre que les associations nous disent « Ah, attention, vous utilisez la cravache, mais pourquoi on ne prend pas les devants ? » Les gens, quand ils viennent aux courses, ils entendent. Vous êtes sur le bord de la piste et vous entendez « Clac, clac, clac ! » Et puis ça me fait rire, ça lui fait pas mal au cheval, je l'ai essayé. Attendez, le cheval, vous avez une mouche sur sa peau, il le sent. L'usage abusif est à proscrire, bien évidemment. Il faut que ce soit une conscience collective. Ou imposer quelque chose dans ce domaine-là, je pense que ce serait ridicule, ce serait contre-productif. Ce sont les professionnels eux-mêmes, les dribbers, les jockeys pour le trop, qui doivent prendre conscience de cela et qui doivent accepter qu'il faut aller plus loin dans la limitation de l'usage abusif de la cravache. C'est ça qu'il faut sanctionner. Je vous propose de passer à l'autre thème, qui est la lutte anti-dopage. Le métier d'entraîneur, c'est pas d'être un chimiste et de faire des trucs. Il doit apprendre à entraîner son cheval avec ce que le cheval lui montre et ce que lui peut faire de l'animal qu'il a face à lui, en faisant abstraction de toute substance. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Et je vous dis, je suis anti-médication. En France, on doit être très fier, très fier de tout ce que l'on fait pour la politique anti-dopage. Ce qu'on appelle aussi le contrôle des médications. Il faut en être très fier. On y met des moyens, on y met des moyens, c'est plus de 10 millions d'euros pour l'institution chaque année. Bien évidemment, c'est très utile pour la régularité des courses que nous organisons et pour la confiance des parieurs dans les courses que nous organisons. Mais avant toute chose aussi, c'est aussi un outil formidable de prévention pour le bien-être équin. 11,9 millions, c'est le budget annuel qui est consacré à ces contrôles anti-dopage. Le nombre de prélèvements, vous voyez, il est de 29 576. C'est quand même 99,8% de courses contrôlées sur les courses courues. 25 525 prélèvements, seulement 58 cas positifs. Et là, on découvre ce dont on parlait tout à l'heure avec le docteur Gâteau, les établissements d'entraînement contrôlés. Le nombre de prélèvements est là aussi seulement 9 cas. Est-ce qu'en tant que parieur, vous aimeriez pousser les portes justement du laboratoire des courses EPIC, que ce laboratoire soit ouvert à tous ? Oui, pourquoi pas. Ou bien que les résultats soient envoyés à une agence indépendante qui n'aime pas les sociétés mères, par exemple, une entité extérieure. Ça vous pose un problème que ce soit les sociétés mères qui financent ce labo ? C'est nécessaire qu'il y ait un contrôle extérieur autre que France Gallo et Letro ? Je pense que ce serait bien que ce soit complémentaire, qu'il y ait un contrôle externe qui vienne en appoint pour éviter justement qu'une opprobre soit jetée, que l'on dise « Ah, cette personne fait vivre la masse des enjeux, alors surtout, il ne faudrait pas le toucher s'il arrive quelque chose ». Donc pourquoi pas quelque chose en complément ? Docteur, je vais me tourner vers vous. Vous avez déclaré avant la Breeders' Cup dans les colonnes de Paris Turf que le LASIC était dangereux et que ça poussait les chevaux, vous les mettez dans le rouge et qu'ils pouvaient aller au-delà de leur capacité. Donc il y a quand même deux visions différentes aux Etats-Unis. Alors, les Etats-Unis sont en train d'évoluer. Et Dieu merci, ils le font. Et tel que je les connais, je pense que maintenant, ils vont évoluer assez rapidement et nous rejoindre. Notre force en Europe, même en France, c'est un tolérance zéro. Tout doit être éliminé trois jours avant les courses. Il est interdit de faire courir un cheval qui n'a pas éliminé tous ses traiteurs. Mais quels sont les effets néfastes du LASICS pour le citer ? C'est ce qu'il y a bien souvent là-bas. Les effets sont de plusieurs ordres. Le LASICS diminue la pression sanguine et donc permet d'éviter des saignements. Mais aussi, ça fait perdre à un cheval à peu près 15 kilos, 20 kilos en l'espace d'une demi-heure. Si d'un seul coup, vous retirez 15 kilos à un cheval, effectivement, il sera plus performant. On ne veut pas de ça. Le meilleur combattant du dopage, pour moi, ça a été Bold Eagle récemment. Il est allé au Canada. Il a affronté Six-Pack, leur champion, qui était sous LASICS. Il lui a mis une dizaine de longueurs. Donc à partir de là, le LASICS, pour moi, j'en ai fait ma religion. Le prochain thème concerne la reconversion. Ils ont fait les beaux jours d'Auteuil. D'anciens cracks reconvertis ou en phase de reconversion défilent devant un public acquis à leur cause ce 3 novembre. Leur nouvelle vie, ils la doivent à l'association Au-delà des pistes, créée en 2016. On peut en reclasser 500 par an. Donc c'est beaucoup. On en a reclassé depuis le début, je crois qu'on est à peu près à 1000 chevaux. On a quand même labellisé un nombre de structures important. On en est à 24. Et tout le temps, on n'arrête pas d'en voir, d'en visiter d'autres. À Deauville, quelques entraîneurs ont été agréablement surpris de la qualité du travail qu'on pouvait faire avec ces chevaux-là. Et donc on nous a envoyé progressivement d'autres chevaux. Les chevaux restent chez nous deux mois, trois mois. Et dès qu'ils sont aptes à être présentés et montés par des cavaliers amateurs, on essaye de trouver le cavalier qui va leur convenir. Chaque pur sang a un potentiel. Il est capable d'avoir une deuxième vie après sa carrière de course. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer de trouver cette voie et de trouver les partenaires qui vont l'aider ensuite à faire du mieux dans cette nouvelle carrière. On entend souvent qu'au trou, il ne se passe rien pour la reconversion des chevaux. On ne sait pas ce qu'il se passe. Ah si, il se passe beaucoup de choses sur le terrain. Des chevaux qui sont reconvertis en cheval de sport. Un petit exemple, 2018, c'était plus de 28 000 engagements dans les concours FFE qui étaient faits par 3 000 trotteurs. On a parlé d'au-delà des pistes, 3 hauteurs forever, dont on a parlé aussi. Je trotte donc je suis, avec Astrid Saviez. Sur une piste d'obstacle, la première chose à savoir, c'est que l'enjeu, ce n'est pas les records de vitesse. L'enjeu, en effet, c'est le confort du cheval et l'objectif, c'est d'arriver entier. En termes de sécurité, on n'est jamais au bout. On sait qu'on est sur un long chemin d'évolution sur lequel il faut être en recherche constante. Donc c'est un petit bout de chemin qu'on a fait et un grand bout de chemin qu'il nous reste à faire. Si un cheval se casse la jambe, on en est malade, on pleure. Que ce soit des jockeys avec beaucoup d'expérience ou des entraîneurs avec beaucoup d'expérience, ça ne nous amuse pas d'aller enlever l'abri, d'aller enlever les guettes d'un cheval qui s'est cassé la jambe. On y est tous les jours avec eux. Alors que des gens à l'extérieur viennent nous insulter, qu'on n'aime pas les chevaux, qu'on est débouchés, autres, mais venez tous les matins avec nous, venez voir comment on s'occupe des chevaux dans les écuries. Que ce soit nos garçons de voyage, nos lades, nos salariés, ils sont passionnés de ça. On chouchoute nos chevaux, on les aime. C'est vrai que le premier puni, c'est le propriétaire et l'entraîneur quand le cheval s'accident. Les risques de l'obstacle, ils sont terribles, il faut vraiment faire quelque chose. C'est une discipline qui est à risque et notre boulot, à nous, c'est de faire en sorte que le risque soit le plus faible possible. Donc, on travaille sur tous les éléments. On a fait des études et quand je vous dis tous les éléments, c'est on va aussi bien faire des études sur les chutes de jockeys que sur les chutes des chevaux et on essaye de corriger tous les éléments qui aggravent ou sont signe d'un risque supérieur. Pour nous, c'est une discipline qui est extrêmement exigeante, pour laquelle l'élevage français forme les meilleurs chevaux au monde. Se passer de l'obstacle, honnêtement, comme spectacle, comme plaisir à voir, ce serait vraiment une erreur. On aime nos animaux, on n'a pas envie de les voir sacrifier ni les voir se tuer. Malheureusement, ça arrive de temps en temps. Il faut limiter et cadrer au maximum dans la mesure du possible. C'est ce que l'on fait. Qui n'aime pas les chevaux ? Qui ? Personne. Je veux dire, tout le monde aime ça. C'est un animal fantastique, fabuleux. On le voit. Tous, on s'en soucie. On fait des aménagements de tous les côtés pour essayer que les choses aillent dans le bon sens. Donc, aujourd'hui, on peut dire que je pense qu'on est dans la bonne direction. Mais il ne faut pas relâcher l'effort. C'est vous qui avez le mot de la fin. Moi, je reviens à ce que tous les gens ont dit ici ce soir. Bon, l'amour du cheval, on l'a et on continuera toujours à l'avoir. Et je voudrais que les gens partagent avec nous l'amour qu'on a pour nos chevaux. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous très bientôt sur l'Antenne Véquille. Sous-titrage ST' 501